Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve à Leto pour vous proposer le montage d'une mouche un peu spéciale, une mouche à grenouille. Donc voilà, je vais positionner un hameçon B160 en taille 6 sur mon étau. Voilà, je l'ai positionné. Alors l'idée de cette mouche m'est venue parce que je me rends compte que les pêcheurs à la mouche ne s'intéressent pas aux espèces qui ne pêchent pas. Voilà, c'est un petit peu en milieu. Donc je positionne un fil de montage rouge. Et je vais venir imiter un célèbre leurre à grenouilles. Je vais prendre de la laine rouge. Voilà, je vais en fixer ces deux brins. On est vraiment sur un montage rustique. La grenouille, ce n'est pas une espèce qui s'éduque beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de pratiquants. Donc je viens donc rabattre mes fibres rouges. Voilà, tac, tac, j'ai rabattu mes fibres rouges. Alors le réglage, on est dans des proportions un peu spéciales. Donc on va faire une fois et demie la rampe de l'hame-san. Il ne faut pas dépasser. C'est très très important. On ne dépasse pas. Voilà. Et donc ici, je vais venir compléter mon montage avec un peu d'ice-dub. Alors c'est un ice-dub relativement aéré. Là encore, c'est vraiment... On fait très rustique. Il faut avoir... C'est une mouche avec un esprit un petit peu. Il faut avoir l'esprit conservateur. Voilà, ce n'est pas une mouche pour progressistes. Donc une fois que j'ai réalisé mon petit ice-dub, ici, je viens donc maintenant réaliser mon nœud final. Voilà, je fais une belle petite tête rouge. C'est important. Je règle mon ice-dub. Voilà. Donc ici, je zoom un petit peu pour vous présenter la mouche d'un peu plus près. Alors voilà, donc... Voilà, ma mouche relativement simple est finie. Donc si malheureusement, vous allez dans des destinations de pêche où les pêcheurs, notamment les pêcheurs à la mouche, sont très actifs pour la préservation des rivières et de leur état et qu'ils se battent pour arraser les seuils, et bien écoutez, il ne vous restera qu'une seule solution. Il vous restera soit de trouver une petite mare, soit de trouver un réservoir, parce que ça marche aussi dans la pêche en réservoir. Voilà, voici une mouche à grenouilles, la mouche du 21e siècle. Voilà.